Yo les supporters de Maléa, c'est cet ami encore supporter. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les transferts du SMK en version 2020-2021, donc le mercato d'été, en sachant que avec le coronavirus le SMK aura moins de moyens que les années précédentes, donc ils devront peut-être se diriger vers des joueurs gratuits ou des joueurs en prêt, et peut-être à vendre ses joueurs pour réduire la masse salariale. Donc c'est parti. Je tiens tout d'abord à vous dire que les choix de joueurs, c'est à mon avis qu'après vous pouvez avoir le vôtre, mais ce ne sont pas des faits réels. On commence avec Jimmy Cabot, il a 26 ans à 204 et il est droit, fin de contrat le 30-06-2001, ce qui veut dire qu'il est gratuit. Il vient de Lorient, ses stats, 202 matchs, 23 buts, 24 passes. A mon avis, je pense qu'on est en manque d'Elié, comme vous avez pu déjà voir, Demingui et Elié droit alors que c'est pas son poste. Donc je pense que même s'il y a les retours de Stavitsky, il y aurait pas, il faudrait peut-être étoffer un peu ce secteur de jeu en ajoutant Cabot. Je pense que c'est un bon joueur et je pense qu'il pourrait très bien apporter à Malheur. On continue avec Florian David, 27 ans, 1m80, milieu offensif centre, au buteur, fin de contrat, le 30-06-2001, club Chambly, ses stats, 80 matchs, 21 buts, 6 passes. Lui aussi est gratuit. Il fait une bonne saison du côté de Champli, club promu. Donc il a la particularité de pouvoir jouer MOC, qu'il est très bon dans ce registre, au buteur. Donc je pense qu'il manque, ça manque un peu de créativité du côté du SMK. Donc s'ils sont amenés à jouer en quai 2-3, ça pourrait faire un beau milieu offensif. Il y a une très belle recrue. On continue avec Kassin Bamov, donc 28 ans, 1m89, il est droit au buteur, fin de contrat, le 30-06-2022. Club, il va être reprété d'Alonga Sport et ses stats, 176 matchs, 27 buts et 9 passes décisives. Donc à mon avis, je pense qu'il a déjà déclaré dans la presse qu'il s'épanouissait plus du côté en Turquie qu'à Malherbe, ce qui est quand même mauvais signe. Tout simplement, parce que voilà, il ne veut plus jouer en France, il ne veut plus jouer à Malherbe. Donc voilà. Et Alonga Sport, je crois qu'il voulait aussi le recruter. Donc je pense que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Donc pour Bamov, ce serait bien pour le ventre. Parce que de toute façon, il n'aurait pas sa place à Malherbe. On continue avec le jeune Evan Joseph, donc 20 ans, 1m78, il est droit et il est gauche. Fin de contrat, le 30-06-2021. Il était prêté à Pologne, ses stats, dans sa carrière, 26 matchs et 0 buts de poste. À mon avis, je pense aussi que voilà, il faut aussi faire jouer les jeunes d'un manière. Comme on ne va pas pouvoir totalement recruter, ils n'auront pas beaucoup de sous, donc les joueurs en prêts vont être importants. Donc je pense que voilà. En plus, c'est un bon joueur, Evan Joseph, il avait déjà joué quelques matchs. Là, il était décidé de le prêter pour qu'il gagne du temps de jeu. Honnêtement, je pense qu'il peut faire un super sub, une bonne doublure. On continue dans le même style, Yung Zahari, 21 ans, 1m93, défenseur central de son contrat, le 30-06-2022. Il était prêté à Pau, stat, 26 matchs et 0 buts de poste. Donc lui aussi, à mon avis, je pense aussi qu'il va s'imposer meilleur parce qu'il a déjà commencé à jouer avec Mercadal en ligne 1, donc arrière droit ou défenseur central. Tout simplement, voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup de défenseurs central. On a Rivieres, Weber, qui sont quand même un peu vieux, 33 ans à 31 ans. Il n'y a pas le chiffre ratio. Je pense que quand on ne va pas recruter, donc ils ne vont plus être que deux en centre. Après, il y a Iago aussi, qui peut peut-être jouer en centre. Et son poste, Duprois le fait jouer arrière droit. Sinon, il ne va pas être que deux. Je pense que Junza Harry peut s'imposer à Mayer. Il a les capacités. Et enfin, on finit par Arnold Issoco. 28 ans, 1m85, arrière droit et il est droit. Il se racontera le 30-06-2021. Recruté de Farence, club au Portugal. Donc c'est stat, 200 matchs, 20 buts, 14 passes. Donc à mon avis, il a été recruté par Ruy Amelda parce qu'il joue au Portugal. Ruy Amelda était portugais. Il avait déjà vu jouer. Il le trouvait plutôt bon. Malheureusement, comme Arnold Issoco a été prêté, je pense que c'est mauvais pour lui. Parce que Pascal Luprin, il ne va pas en vouloir. Il ne voudra pas de se jouer. Même s'il peut jouer à plusieurs postes. Donc arrière droit où il est droit. Moi, je pense que s'il reste à Malherbe, ça pourrait faire un bon remplaçant. Voilà, pour un super sauve comme Ivan Joseph. Ensuite, on va parler des départs. Alors, premier départ. Duré la Voudou. 22 ans, 2019. Milieu centre. Fin de contrat, 30-06-2020. Club, 5 ans. Stat, 62 matchs, 5 buts, 3 passes. Toutes les conditions confondues. Donc à mon avis, il ne doit pas être prolongé. Parce qu'on ne l'a pas vu beaucoup cette saison. Je crois qu'il a joué que 5 matchs cette saison. Donc je pense que même lui, il doit être déçu. Et je crois qu'on a quand même assez de joueurs. On a BKBK qui commence à pousser. Il y a GCP, Goncaleves, Onyanguay, Demanguay et Toufiki. Donc honnêtement, je ne vois pas où il pourrait jouer. Donc malheureusement pour lui, en plus comme il est en fin de contrat. Il n'a pas reçu d'offre de prolongation. Je pense qu'il partira à la fin de cette saison. On continue avec Jordan Tell. Donc 22 ans, 1m85. Il est buteur, fin de contrat, 30-06-2020. Parce qu'il était prêté par Rennes. Donc voilà, club reprêté à Rennes. Ses stats, 54 matchs, 11 buts de passe, toute compétition confondue. A mon avis, donc voilà. Caen, ils l'ont vendu à Rennes. Rennes l'a reprêté à Caen. Je pense que là, il ne sera pas reprêté à Caen cette saison. Et on a assez d'attaquants à Malherbe. Tout simplement. Et en plus, pardon, il n'a pas énormément joué sous les ordres de Pascal Duprois. Je crois même pas, 7 matchs, toute compétition confondue. Donc voilà. On continue avec Pap G. Brigio, 25 ans à 85, défenseur centre. Fin de contrat, le 30-06-2020. Donc il est prêt. Il va être prêté à Rennes. Ses stats, 81 matchs, 5 buts d'une passe. Donc mon avis, pareil, lui, on a pas eu besoin de le reprendre. Parce que dans les matchs qu'il a joué, il était pas très bon. Et voilà. Je pense que de toute façon, Caen ne voudrait pas aussi l'acheter. Et Yunza arrive à revenir. Donc si Pap G. Brigio était amené à rester, il serait quatrième défenseur. Donc voilà. Donc on continue. Donc ça, je vous l'avais déjà dit. Yacine Bamou, 28 ans à 1m89. Et les droits à puteur. Fin de contrat, 30-06-2020. Club SM Caen. Stat, 176 matchs, 27 buts, 9 passes. Comme je l'ai dit avant, il peut pas revenir à Caen. Il se sentait mal à Caen. Et ils se sont mis en Turquie. Il a plus de liberté. Ils jouent plus de matchs. Donc voilà. Donc ça sera gagnant-gagnant. Même s'il a un contrat long duré avec Caen. Il restera encore deux saisons. Caen pourra récupérer un peu d'argent dessus. On continue avec Erwin Zelassny, le deuxième gardien de Caen. Donc 28 ans à 86 gardiens. Fin de contrat, 30-06-2021. Club SM Caen. C'est Stan dans sa carrière qui rend 65 buts. Donc il sait. Alors, on peut même plus parler de deuxième gardien. Parce que depuis que Zelassny, en Coupe de France, s'est mis prendre 5 buts contre Montpellier. Il est passé troisième gardien. Et c'est Caen qui est passé deuxième. Donc voilà. Pascal Duprax. Et comme vous pouvez le voir, il le met même plus sur la feuille de match. Et il est à un angle du terme de son contrat. Donc je pense que Zelassny, il est en fin de cycle avec Le Stade Mahler pour la doulure. Et Thomas Callen va pouvoir prendre la suite avec Mahler. Voilà. On continue avec Prince Sononguay. 31 ans, 1,88-1900. Fin de contrat, 30-06-2022. Club SM Caen. Ses stades dans toutes ses carrières. 323 matchs. 46 buts de 12 passes. Donc voilà. J'ai été à contre-coeur de me mettre sur les lises et transfert. Mais comme vous devez le savoir, l'été dernier, il était proche de Signia Braga. Mais ça c'est pas fait parce qu'il manque de temps. Mais là je pense qu'il va être de nouveau sur le départ. Caen va rester en Ligue 2. Et lui je pense qu'il veut... Pour la fin de sa carrière, il veut un bon dernier contrat. Même s'il est en fin de contrat dans deux ans. Voilà. Il continue avec Santien God. Donc 27 ans, 2,82 buteurs. Fin de contrat, 35 ans aussi. 2021. Club SM Caen. Ses stades dans sa carrière. 34 matchs. 4 buts de 12 passes. Alors lui. Aussi voilà. Parce que Caen avait beaucoup d'attaquants. Donc de tous les faire jouer. Ca fait beaucoup. Santien God. Il va être sur le départ. Parce qu'il l'a même dit dans la presse. Qu'il fout pas beaucoup. Ce qui est vrai aussi. Je crois qu'il a même pas joué 5 matchs dans la saison. Avec... Avec... Avec Pascal Duprin. Qui était quand même recruté pour 500.000 euros. Voilà. Il a peu de temps de jeu. Il se sent pas bien mal. Soit un prêt. Soit un transfert pour lui. Il est aussi un an qu'à fin de son contrat. Et enfin on va finir avec Aman Moussaki. 21 ans. 1m86. Buteur. Fin de contrat. 30 ans aussi. 2022. Club. SMK. C'était un 2 match. J'ai envie d'une passe. Lui aussi. Il avait joué au début avec Rory Amelda. Parce qu'on avait Chokonte et Moussaki. Mais je crois que Chokonte était blessé en début de saison. Du coup c'était Moussaki qui jouait. Et depuis que Pascal Duprin est là. Et que Jeannot, Joachini et Chokonte ont percé. Moussaki ne joue plus du tout. Je pense que pour lui ça va être un... Le meilleur moyen pour gagner de temps de jeu. Ca va être un prêt. Donc voilà. Il ne joue plus beaucoup. Même s'il a deux ans de la fin de son contrat. Il faut qu'il aille percer ailleurs. Percer. Qu'il aille claquer des buts. Que ce soit en national. Ou voilà. Et qu'après il revienne à Mayherbe. Et là il pourra peut-être prêter à une place de titulaire. Donc voilà l'équipe du SMK en 2020-2021. Possible bien sûr. Donc c'est pas des transferts assurés. C'est possible. Donc comme vous pouvez voir en vert. Ca serait les titulaires. En rouge les remplaçants. Et en bleu voilà les gens. Les réservistes. Et en noir voilà les suppléants. On va dire comme ça. Donc l'équipe d'être à Rio. Peut-être voilà. Il cherchait une petite place de titulaire. Ou de remplaçant. Mais pourquoi pas s'imposer. Qui sait. Après il y a Chiwashini aussi. Qui peut jouer en BU. Je l'ai mis en ailié droit. Mais il peut aussi jouer en BU. Donc s'il joue à Amputer. Seviski. Il montre un d'un cran. Il serait. En remplaçant. Et enfin. Keremé et Ensona. Eux. 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 Eux.